Musique Salut les amis! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau ici, nous sommes les Curianamates et on se trouve en ce moment à être au centre de villégiature du Mont Tremblant. Oui, si vous entendez la pluie, c'est parce qu'il y a une petite pluie. Si vous n'êtes pas familier avec l'endroit, c'est situé à 140 km au nord-est de Montréal. Oui, puis quand on est arrivés hier, il faisait beau. On a même eu le temps de faire de la Tyrolienne Zittrek. Ha ha! Zittra Barouette! On vous montre ça un petit peu plus tard, par contre. Oui, parce qu'on veut bien commencer la journée. On va aller prendre un délicieux déjeuner à la Maison de la Craire. On est venus se promener hier lorsqu'il faisait beau. Oui, c'est vraiment très joli. C'est de style européen. Les maisons sont colorées. Il y a diverses allées pour se promener et explorer. C'était vraiment agréable. Le seul désavantage, c'est qu'on est ici un lundi-mardi, puis on est un peu tôt dans la saison. Oui. Alors, il y a plusieurs commerces qui sont fermés, mais on nous a dit qu'à compter du 20-24 juin, tout est ouvert. Oui, c'est ça. Alors, ils sont en mode rénovation. Ils se préparent pour être en beauté. Même le cabriolet gratuit était fermé. Les amis, le cabriolet, le remontepente, qui nous montre du bas du village au haut du village, est fermé pour une semaine. Alors, on va se contenter de marcher ça à pied, puis on va peut-être perdre une coupe d'olive. Mais là, en attendant, on marche. On en profite. Moi, j'ai pris la crèche, oncle René. Moi, le punch. C'est de ceux qui goûtaient à la mienne, puis je goûte à la ferme. C'est bon? C'est bon. C'est bon, hein? C'est bon. C'est bon, hein? C'est bon. Les piments rouges dedans, là. C'est bon. La chêne est bonne, mais je peux faire la mienne. C'est bon choix. C'était vraiment délicieux. Les crêpes qu'on a choisies pour déjeuner, c'était bien garni, c'était savoureux. C'est dommage qu'on n'a pas pu manger dehors, parce qu'il y a une terrein. Mais là, avec la pluie, on a mangé à l'intérieur. On vous le recommande fortement. Une façon unique de visiter le village, c'est d'emprunter la gondole panoramique. Il faut réserver en ligne parce que ça coûte moins cher. Vous allez jusqu'en haut de la montagne, puis ça vous donne une vue incroyable sur la valley. On se trouve à l'entrée des sentiers, ici au Mont-Tremblant. Il y en a pour tous les goûts, de facile à exigeant. Si vous vous connaissez un peu, vous allez vous en douter. Je vais prendre la facette. On s'en va sur le sentier du ruisseau, puis on va aller voir des chutes. Quand on arrive à l'entrée du sentier pour la cascade, de loin, on voit un rocher. On a l'impression que c'est un dessin. Mais en s'approchant, il y a un panneau qui nous dit que c'est une gravure au chai de sard qui représente toutes les pistes du Mont-Tremblant. C'est vraiment impressionnant, vraiment beau. Elle est très arrêt. Es-tu correct? Oui. Là, tu es plus chaud. Il est très douce. Il est très douce. En tout cas, l'avantage de la pluie, c'est que ça rend les cascades et les rizards toutes gorgées d'eau. C'est vraiment super beau. Il y a un escalier là, on va voir ça. C'est beau, quand on vient juste en haut, il y a des escaliers, il y a différentes sortes de carcades. Oui, ça va la peine, je ne sais pas 2 km, c'est à peu près 1 km par là. Parce que c'est super bien. Puis là, à cause de l'eau, les carcades sont toutes belles. Tu as une petite couture de maringouin juste là. Non, c'est des mouches noires. C'est les mouches noires. N'oubliez pas les châteaux stiques. Maintenant qu'on a terminé notre rando et qu'on s'est fait boucher bien comme fosse, je pense qu'on est prêt pour mettre des petites douceurs dans notre bédon. On va aller essayer deux délices québécois. Le premier, tire sur la neige à la cabane à sucre de la montagne. Il faut patienter 45 secondes. 45 secondes après ça, j'ai juste à tourner? J'ai juste à tourner les tables là. Bien, viens d'accord? Hé! Hé, regarde ça quoi! Hé, hein? Ça va-tu être bon ça? Hé, t'as fait ça comme un champion! La tire sur de la neige! Hé, merci beaucoup! Bienvenue! Bonne journée! Bye! Bye! Ceux qui ne connaissent pas ça, il faut absolument essayer ça, les amis! Ah, il est bon, hein? Hum, un vrai régal! En passant, les amis, hier, on a fait l'expérience du Zip Trek, la Tyrolienne, sensation forte. Donc, sans plus tarder, on recule dans le temps pour vous montrer ça! Oui! Hé, c'est bon, j'ai sur la pose la main! Vous pouvez me tenir ça en haut pied! Oui! C'est quand même long! Est-ce que c'est votre première offensive line? Non, ça serait la deuxième! Ouh! T'as où l'autre? Montréal! Ah, cool! C'est-tu celle qui va, comme, dans le lieu pauvre, là? Ok, ok, cool! C'est tout court, là! C'est le sens juste de faire! Ah! C'est bien poussé! Ah! 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 Ça veut changer les petites règles! Donc, la première chose, c'est de toujours être attaché dans la zone qu'on est ici, que vous êtes assis. Vous avez juste à lever les pieds, puis la gravité va faire son travail. Donc, ça va y aller tout seul! Pendant que j'attends mon tour, là, je vais vous montrer la vue autour, là, c'est superbe! All right! As-tu des commentaires, chérie, pour nos amis? Oui, là, je suis dans le moment présent! Mais, en réalité, je suis totalement terrifiée! Ah! 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 D'accord! Et voilà! C'est d'avoir la technique de me filmer, puis de filmer l'autre bord en même temps! Tout est connecté ici! Un hack! On peut mériter un hack! Un hack! Ça, ça va être vraiment une marche à la fois! Vas-y, chérie, mon coeur! Vous pouvez vous tenir à la porte aussi, si vous voulez! Tiens à la porte! Juste ici! Parfait! Je vais me la faire aller! Oui! Exactement! OK! Voilà, quand vous êtes prêts! Et voilà! Yéhah! Wow! Ha! 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 Yéh! 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 « OK, OK, il faut que je me lance, là! » Puis là, tu pars, puis c'est vraiment smooth, c'est très sécuritaire. Quand tu arrives à l'autre bout, il y a un système de freinage, il y a quelqu'un qui est là pour t'accueillir. Vraiment, numéro un, on vous le conseille fortement. Nous, on a pris l'Express, qui est disponible présentement juste les week-ends, mais durant l'été, c'est disponible à tous les jours, c'est par groupe. Il faut réserver à l'avance, parce que c'est très populaire. On nous a dit que c'était bouquet complet l'été dernier. Donc, si vous voulez faire l'activité cet été, réservez en ligne. Vous pouvez faire la Tyrolienne, qui a cinq étapes, qui dure trois heures. Puis si vous voulez juste tester, juste avoir une petite idée, vous immersez dans ce feeling de se laisser dans le vide, il y a l'Express, qui dure une heure et demie. Voilà. Il nous reste le deuxième délice québécois à vous présenter. Mais on a eu quelques difficultés techniques. On vous la présente malgré tout. J'ai pris la classique cannelle et sucre. Apparemment, c'est ce que les gens prennent habituellement. Donc, je vais essayer de manger ça avec le parapluie. Bon, bien, je vais me dépêcher de manger ça avant que le tonnerre nous tombe dessus. Ah, j'ai pris la classique cannelle et sucre. Bon, bien, c'était super bon, la pule castor. On a encore des petits cristaux de sucre un peu partout. Vraiment délectable, étonnamment. J'espère que vous avez aimé notre visite du montant-là, malgré la pluie. Oui, j'imagine qu'en plein été, tout est ouvert, il y a plein d'activités. Ça vaut vraiment la peine de faire un détour. Il y a des hébergements où vous pouvez rester prolongé votre vie de jour. Oui, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Oui, puis abonnez-vous pour voir d'autres aventures à faire au Québec cet été. À la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.